Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, on continue de revisiter les classiques de la restauration rapide en version un petit peu plus saine et surtout sans viande, avec aujourd'hui un kebab vegan. Je vais vous proposer quelques ingrédients assez faciles à trouver, notamment en magasin bio, et puis vous verrez qu'il y aura une petite particularité, mais vous pourrez l'adapter selon ce que vous avez à la maison. Alors, il ne nous faut pas grand-chose. Bon, déjà des pains spéciaux pour kebab. On peut en trouver parfois dans les boulangeries. N'hésitez pas aussi à solliciter vos artisans locaux. Celui-ci, je l'ai trouvé à Aldi. Vous pouvez d'ailleurs voir le retour de course végétarien que j'ai fait à cette occasion. Pour la garniture, on va utiliser des saucisses de tofu qu'on va couper en petites lamelles. Je vais utiliser du concentré de tomates parce que ce n'est pas encore tout à fait la saison au moment où je tourne la vidéo, mais bien sûr, on peut utiliser des tomates fraîches. Et puis ici, vous avez deux oignons rouges que j'ai déjà, vous voyez, coupés. J'aurais pu mettre de la salade, mais j'ai à la maison de l'ail des ours que j'ai cueilli cette semaine en forêt. C'est une plante comestible. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à la feuille du muguet qui, elle, est toxique. Donc, je vous incite à regarder la vidéo qui est déjà sur l'équilibre, sur cette plante vraiment très savoureuse et qui a un goût parfumé d'ail pour pouvoir la reconnaître et vous aussi vous régaler. Peu d'ingrédients, vous voyez, les présentations sont faites. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo dès maintenant. C'est l'heure de faire des lamelles de saucisses. Je vous propose de couper chacune des saucisses en deux dans le sens de la longueur, comme ceci. On va recouper en deux encore, toujours dans le sens de la longueur. Et on va faire des petites lamelles, à peu près de la taille de celles qu'on trouve habituellement dans un kebab. Voilà nos saucisses transformées en émincées. Si vous n'avez pas de saucisses de cette marque Taifun, vous pouvez très bien vous servir de tofu fumé de n'importe quelle autre marque. Ça sera très bien. Je vais hacher rapidement l'ail des ours. Et encore une fois, faites attention que ces feuilles sentent bien l'ail, parce qu'on peut les confondre avec celles de l'arôme tacheté ou bien du muguet. Et ça ne serait pas le même résultat pour votre estomac. On passe à la clisson. On commence par un peu d'huile d'olive. La poêle est chaude, on verse. D'abord le kebab, les oignons, et j'ajoute un peu de concentré de tomate. Un, deux, trois et quatre. On mélange bien. Je vais épicer un petit peu tout ça avec des épices pour barbecue. Et aussi un petit peu de paprika fumé. Pendant que le kebab finit de cuire, on va s'occuper du petit pain qu'on coupe. Pour le passer au gris pain. Et si vous ne trouvez pas des pains spéciaux pour kebab, vous pouvez vous rabattre sur des pains pita. Ça fera très bien l'affaire. Attention à la vapeur qui s'échappe et qui est brûlante. Allez, c'est parti. On garnit généreusement le kebab. J'ajoute un petit peu d'ail des ours ciselé. Et puisqu'on est sur une recette vegan, j'ajoute un peu de véganèse. C'est de la mayonnaise sans oeuf que j'ai trouvé chez Emma. Je vous montre l'intérieur du kebab. Il ne reste plus qu'à déguster. Et bien ma foi, c'est super. J'ai exactement ce que je souhaitais. C'est-à-dire un petit goût fumé. La mâche de la saucisse qui a été coupée en petits morceaux comme vous l'avez vu. Et puis, la gourmandise, de la mayonnaise, de la sauce tomate et des oignons. Un petit peu d'ail des ours pour relever tout ça. Si jamais vous voulez accompagner ce kebab, je vous propose soit des frites au four. Il suffit de couper en petits dés des pommes de terre et les badigeuner d'un peu d'huile. Les mettre sur une plaque et ça fait bien l'affaire. Vous pouvez également aussi faire des frites de patates douces. Une recette que j'ai déjà présentée sur la chaîne et qui est savoureuse. J'espère que cette recette vous a plu. Dites-le-moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et à très bientôt sur Equiliforce. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501